Vous avez fait comment ? J'ai cherché sur Minitel, parce que c'était le seul moyen à l'époque. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai cherchée, elle était sur liste rouge. Oui, parce qu'avant, on tapait, c'est ça, et vraiment, c'était comme les pages jaunes, en fait. Alors, j'ai retrouvé sa mère, par contre. J'ai retrouvé sa mère, mais je voulais m'adresser à elle, pas à sa mère. Et après, un peu plus tard, au fur et à mesure des mois, de temps en temps, je tapais. Et un jour, elle n'a plus été sur liste rouge. Comment ça se fait ? Vous avez régulièrement cherché, et un jour, son nom est apparu ? Voilà, son nom est apparu. Mais il n'y en avait pas 15, des Nathalie ? Non, il n'y en avait qu'une. Vous l'avez appelée tout de suite ? Non, je ne l'ai pas appelée. En fait, il se trouve que je voulais la voir en vrai, parce que moi, à l'époque, je sortais de mon accident, j'étais défiguré, je n'avais plus de dents. Elle m'a connue avec des cheveux petits, je n'avais plus de cheveux. Vous n'étiez pas au top de la sexitude ? Je n'étais pas tout à fait. Il y avait les yeux bleus qui regardaient. Ah, mais qui sont toujours aussi merveilleux. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu l'occasion de monter à Paris pour mon travail, enfin, de faire une escale à Paris pour mon travail. Et donc, je me suis dit, comme j'ai son adresse, je vais aller la surprendre, la faire une surprise. Je ne comprends pas. Vous avez peur, parce que vous n'êtes pas au top physiquement, vous auriez pu l'appeler, au moins elle ne vous voyait pas. Et vous vous dites, non, non, je ne suis pas top physiquement, je vais directement aller la voir. Non, mais parce que je voulais avoir le ressenti de suite. En fait, pour moi, le physique, il n'importe pas énormément. Enfin, pour moi, en tout cas. Il faut vraiment que je connaisse la personne. La confrontation réelle, en fait. Oui, la confrontation réelle. L'émotion palpable. Le chouchroniouf. Oui, enfin, je ne sais pas comment vous l'appelez. Moi, je vous le dis, c'est comme ça. C'est possible. Vous regardez parfois l'émission ? Bien sûr. Donc, le chouchroniouf, vous savez ce que c'est ? Non, alors, je ne regarde pas non plus tout le temps. D'accord. Le chouchroniouf, vous savez ce que c'est ? Évidemment. C'est les papillons dans le ventre, c'est le frisson, c'est le… D'accord. Voilà. Ce que vous cherchiez, finalement. D'accord. Et donc, vous êtes allée chez elle directement ? Donc, j'étais chez elle. Elle était en couple, peut-être ? Et je ne sais pas comment elle était. Et en fait, elle n'était pas là. D'accord. Donc, je lui ai laissé un petit mot dans la boîte aux lettres en décrivant quelle personne je recherchais, qui j'étais, quelques souvenirs, notamment que j'avais laissé le Coran, que j'habitais Karl Marx, Pantin puis Karl Marx, qu'on se trouvait les tours l'une en face de l'autre, etc. Elle a rappelé ? Elle a rappelé deux jours après, en fait, oui. Alors, on a très envie de savoir comment elle, elle a reçu ce petit mot. Je vous propose d'accueillir Nathalie. Oh, sur une si jolie chanson. Bonjour Nathalie, je vous en prie. Oh, les yeux qui posent sur vous. Oh là là, la frisson un peu. C'est incroyable ce regard. Est-ce que vous, vous aviez gardé ce petit Coran, Nathalie ? Oh oui, je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui, sauf que je ne sais plus où il est, mais il est chez nous. Il est chez vous ? Oui, oui. Qu'est-ce que vous gardiez, vous, comme souvenir de ce petit Frédéric ? Est-ce que vous étiez attachée de la même manière ? Est-ce que vous avez vécu les choses en parallèle ? Pareil ? D'une certaine manière, j'avais gardé tout le temps d'abord ce petit Coran et je l'avais mis dans une petite boîte et de temps en temps, je regardais ma petite boîte et j'avais ce petit Coran, c'était un souvenir qui était agréable. et puis voilà, c'est tout, je n'avais pas du tout d'intention, à part le fait que quand on me parlait, que les enfants, que des personnes allaient au Canada ou revenaient du Canada, je disais, peut-être qu'elles connaissent Frédéric. Mais c'était, voilà. Vous avez été un peu amoureuse, vous aviez été un peu amoureuse quand vous étiez petite ? Oui, 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 mais on ne se le disait jamais, mais c'était un amour d'enfance. Pareil, dans la cour de récré, vous aimiez bien quand vous faisiez la princesse et lui le prince. Oui, 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 oui. Alors, quand vous avez reçu ce petit mot, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Ben, c'était très troublant, c'était très troublant, j'étais surprise, et puis j'ai eu envie de savoir pourquoi il me contactait. Vous en étiez où, votre vie sentimentale, vous, à l'époque ? J'étais en couple. D'accord. Et vous étiez curieuse ? J'étais curieuse, oui. Et donc vous avez attendu combien de temps avant de l'appeler ? Je pense que dans la semaine qui a suivi, je l'ai appelée, il me semble. J'ai pu le souvenir, ça remonte, mais je l'ai appelée, je pense, dans la semaine, parce que j'étais curieuse de savoir ce qu'il voulait. Et alors, vous lui avez répondu, vous vouliez quoi, Frédéric ? Au départ, je ne voulais rien, moi. Je voulais juste reprendre contact avec elle. Après, c'était même pas sûr qu'on se voille, parce que je ne connaissais rien de sa vie. Si elle était mariée, si elle avait des enfants, voilà. Donc si elle était encore à Paris, je ne savais rien, en fait. Donc je n'espérais pas grand-chose, en fait. Juste l'entendre et voilà. Pour prendre contact, comme ça. À quel moment vous vous êtes donné rendez-vous et où pour se revoir pour la première fois ? Alors, ça a été à Paris. En fait, moi, j'ai eu l'occasion de monter une deuxième fois à Paris, trois mois après, en fait. Et c'est là où on s'est vus pour la première fois chez elle. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez vu ? D'abord, vous, quand vous l'avez vu. Vous êtes retombé amoureux tout de suite ? Non. Pas tout de suite. Par contre, j'ai retrouvé l'idéal féminin que je m'étais fait, en tout cas. C'est ça. Au niveau physique, j'entends au niveau. Asiatique, long, fine, les cheveux longs, bruns, très bien. Eurasienne, voilà. Et vous, est-ce que vous avez retrouvé votre idéal masculin ? Pas du tout. Bim ! Pourquoi ? Parce qu'il n'avait plus de cheveux ? Il n'avait plus de cheveux. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Il n'avait plus de dents, c'est impressionnant. Quelqu'un qui n'a plus de dents ? Oui, il avait eu un accident. Ah oui, mais bon, c'est quand même très, très surprenant. Un jeune sans dents, qui n'osait pas trop sourire, c'est quand même pas idéal. Oui, il ne vous a pas plu du tout. J'étais pas dans cette démarche-là. Mais c'est vrai que c'était très choquant. Non, non, j'étais choquée. Oui, choquée. Vous avez été un peu déçue ? Non, non, choquée. Ce n'est pas déçue, parce que je n'avais aucune attention particulière. En tout cas, vous n'êtes pas du tout rentrée dans une démarche de séduction, si j'ai bien pu comprendre. Non, pas du tout. Et vous étiez en couple, surtout. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ça ne se posait pas. Alors, comment la relation évoluait entre vous ? Au fil du temps, d'abord, on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé par téléphone et par lettre, en fait. À l'époque, on écrivait encore. C'était romant. Alors, effectivement. Et donc, au fil du temps, on s'est raconté nos vies respectives, ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas. Voilà, on a échangé, en fait, tout simplement. Et petit à petit, la relation s'est établie. Alors, après, moi, je lui ai proposé de venir en Corse avec son ami de l'époque, deux fois. Après, je lui ai proposé de venir aux Antilles où mes parents habitaient. Toujours avec son copain ? Oui, toujours avec son copain. C'était devenu un ami à vous, en fait ? Oui, moi, je savais très bien qu'elle était en couple. Donc, voilà, pour moi, il n'y avait pas de problème. Et comment ça a fini par se déraper un peu entre vous ? Ça a dérapé, à un moment donné, oui, au troisième voyage. C'est-à-dire qu'à chaque fois, son copain, déjà, ne pouvait pas venir. À chaque fois, il n'est jamais venu au voyage ? Non, les trois fois… Ah, vous invitez les deux, mais il n'y en avait qu'une qui venait. Oui. Donc, vous avez retissé une complicité, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, exactement. Et c'est vrai que, enfin, moi, ce que je tenais à rajouter, c'est que, comme j'ai conscientisé quelque chose, quand Frédéric est revenu, bon, c'est vrai… Quand il est parti, pardon, d'abord, c'était au moment où mes parents divorçaient. Et quand Frédéric est revenu, pour moi, c'était un lien, un homme qui revenait pour moi. Et ça, c'était super pour moi. C'était très important et… Très rassurant. Très rassurant. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait qu'il y a quelque chose qui a germé, on va dire, pour la suite. Après, enfin, moi, en tout cas, de mon point de vue, depuis la première fois où je l'ai vue, donc, en CE1, il y a toujours eu ce lien. Il y a un lien qu'on ne peut pas… Un lien émotionnel, en fait, ce que j'appellerais un lien émotionnel, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi et comment, mais il y est là, en fait, tout simplement. Au retour de Guadeloupe, donc, on est arrivé à Paris et moi, je devais prendre le train. Et donc, sur le quai de la gare, juste avant de partir, je lui ai volé un baiser, en fait. Moi, je ne m'y attendais pas. Ben ouais. Mais vous n'avez pas dit non non plus. Ah ben, je… Ah ben, je lui ai volé. C'était un petit baiser d'enfant. Oui, un baiser d'enfant. C'était un baiser d'enfant. Ah oui, c'était un baiser. Sauf que ça vous a travaillé. Ça vous a travaillé. Ben moi, ça m'a troublée, encore une fois, je te vois, dans une autre manière. Et c'est vrai que… En plus, juste avant, tu avais eu une conversation avec maman. Qui était surprenante. Oui, en fait, sa mère… Qu'est-ce que votre mère vient faire là-dedans ? Parce qu'elle nous avait accompagnés à la… À la gare ? À la gare, d'accord. Et en fait, on avait juste mangé avant et quand Nathalie s'est absentée aux toilettes et sa mère m'a dit « Ça serait bien que vous soyez ensemble parce que je la retrouve comme elle était avant et tout ça. » Je me suis dit « Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, on est juste très bon ami. » Et paf, vous l'avez embrassée. Et je me suis décidé parce que les liens se rapprochaient au fur et à mesure quand même. Donc je sentais qu'il y avait quand même quelque chose qui se passait. Il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit « C'est elle, vraiment ? Je le sens, je le sais ? » « C'est elle, il me faut du temps. » Donc j'avais une attirance, j'avais de l'émotion. On s'entendait très bien, tout ça. Mais de là à dire « C'est la femme de ma vie. » – Vous l'avez épousée ou pas ? – Ah oui, tout à fait. – Alors si vous l'avez épousée, c'est qu'à un moment… – Mais bien après quand même. – Ah oui, mais alors il y a quand même eu un moment où vous vous êtes dit « C'est la femme de ma vie. » – Alors je me suis dit « C'est la femme de ma vie » quand elle est venue vivre avec moi en Corse.